Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vieux d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord la tenue ce 18 mai à Paris d'un sommet pour les économies d'Afrique subsaharienne à l'initiative du président Macron. Ensuite la manifestation des policiers devant l'assemblée nationale. Enfin l'afflux soudain de réfugiés à Ceuta et Melilla. La tenue du sommet euro-africain pour les économies subsahariennes ce 18 mai à Paris a été présenté par Macron comme devant être celui je cite du New Deal du financement de l'Afrique en faisant ainsi référence au plan de relance économique mis en oeuvre par le président Roosevelt aux USA pour sortir de la crise de 29. Deux outils ont été proposés pour je cite sauver l'économie africaine. D'abord le traitement et le financement de la dette publique et ensuite l'appui au secteur privé africain. Si la couverture médiatique du sommet a été diverse on peut cependant relever quelques angles morts communs significatifs et quelques redondances reprises à la quasi-unanimité. Sur le plan des redondances on notera à la reprise non critique des déclarations du chef de l'état français répétant sa volonté je cite de sortir de la France Afrique ou de rompre avec la tradition coloniale. Aucun de nos journalistes et pseudo experts n'a eu le réflexe de comparer ses déclarations à celles des prédécesseurs de Macron depuis quatre décennies. Depuis Mitterrand en effet tous les chefs d'état ont promis une sortie de la France Afrique et de leur Afrique. Pendant que se tenaient ses promesses l'Europe imposait aux africains les accords de partenariats économiques ces APE contraignent les pays africains à ouvrir sans entrave leur économie c'est à dire à mettre en concurrence les petits producteurs de riz ou de poulet avec les monopoles européens de l'agro alimentaire. De même les promesses de sortie de la tradition coloniale ont été accompagnées des guerres de Libye, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Centrafrique. C'est cet ultralibéralisme des pays riches qui suscite misère et guerre avec en conséquence le besoin de migrer pour survivre. Sur le plan des angles morts maintenant se trouve le silence assourdissant sur l'origine de la dette qui étrangle les économies africaines. Les mêmes dirigeants européens qui prétendent aider l'Afrique ont mis en œuvre ce qui s'appelle le consensus de Wall Street défendu pêle-mêle par la Banque Mondiale, le FMI, l'Union Européenne. Ce dit consensus vise à réduire les investissements publics des États par une réduction des dépenses de l'État. Il s'agit donc de privatiser l'ensemble des services publics et de l'économie pour les confier à des capitaux privés étrangers. Ce remède ultralibéral revient en fait à faire payer la dette par les peuples par une baisse drastique de leurs conditions matérielles d'existence. Il faut toujours se méfier quand un loup prétend aider un agneau. Suite à l'assassinat du brigadier Éric Masson dont l'exercice de ses fonctions, plusieurs syndicats de policiers ont appelé à une manifestation devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur s'y est rendu ainsi que de nombreux leaders politiques. La presse, pour sa part, a largement ouvert ses micros et colonnes à des pseudo-experts unanimes pour dénoncer le laxisme de la justice, la hausse des dangers pour les policiers, la nécessité de peine plus sévère. Ceux-ci, en revanche, ont généralement été silencieux sur la signification politique de cette manifestation qui survient après deux tribunes de militaires se déclarant prêts à intervenir pour sauver la République et d'une lettre ouverte d'un syndicat de policiers exigeant d'instaurer des « chain points » autour des quartiers populaires. De même, ils ont été amnésiques sur l'histoire, oublions par exemple de rappeler que les manifestations d'anciens combattants, de policiers ou de militaires devant l'Assemblée nationale sont depuis toujours un élément de la culture fasciste de la prise du pouvoir. Bien sûr, comparaison n'est pas raison et nous n'en sommes pas là. Cependant, fournir aux citoyens tous les éléments pour qu'ils puissent se forger leur opinion ne fait-il pas partie des règles élémentaires de la démocratie ? L'arrivée en quelques jours de 8000 migrants venant du Maroc, dans les villes de Soïta et Mélila, est venue relancer les émissions et reportages sur le danger d'une pseudo-ruée migratoire en provenance d'Afrique. Ces deux villes, occupées illégalement par l'Espagne en territoire marocain, sont des vestiges de la colonisation et sont légitimement revendiquées par le Maroc. Ces deux villes, militairement gardées, sont les seuls moyens d'accès à l'Europe sans tenter des traversées dangereuses de la Méditerranée sur des embarcations de fortune. La conséquence en est la transformation de la Méditerranée en véritable cimetière géant. Selon l'Organisation Internationale pour les Migrations, ce sont plus de 1000 personnes qui ont ainsi perdu la vie en 2020 et plus de 20 000 depuis 2014. La couverture médiatique de cet événement a été uniquement descriptive et a évacué toute dimension analytique. Rien sur les causes profondes de cette migration. Silence également sur les conséquences meurtrières des politiques migratoires européennes. Mutisme enfin sur les causes immédiates, à savoir indifférent, entre le Maroc et l'Espagne, transformant les candidats à la migration en un élément de négociation entre États. Décrire sans contextualiser, rendre contre sans analyser, c'est aussi ainsi que l'on fabrique une opinion. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde vue d'en bas.